Salut tout le monde bienvenue dans cette vidéo chez moi en fait j'avais envie de faire une vidéo un peu plus à la cool comme ça entre nous quoi autour d'un café pour vous parler des courses et en fait je vais vous dévoiler comment je fais mes courses pour moi et toute ma famille donc mon mari mes deux enfants et moi même l'idée de cette vidéo c'est de vous donner des astuces pour faire des bons achats pour bien acheter mais surtout sans vous ruiner parce qu'en fait souvent vous me dites ah mais bien manger ça coûte cher moi j'ai pas les moyens et vous allez voir finalement dans cette vidéo que chaque semaine je dépense assez peu finalement pour faire des très bonnes courses donc je vais vous montrer ce que j'achète quand je vais au marché voilà donc on est fin octobre quand je tourne cette vidéo donc je vais vous montrer les produits de saison et je vais aussi vous montrer au supermarché ce que j'achète attention ça c'est assez drôle donc voilà ce sera en deuxième partie voilà ça c'est ma routine du week end d'aller au marché je fais toujours les courses chez un producteur local il faut être motif parce que c'est toujours le stand où il ya le plus de monde ce qui est plutôt cool parce que du coup tout le monde encourage le producteur local mais ce qui est chiant parce qu'il ya au moins 20 minutes de queue donc on fait la queue et pendant ce temps bah on choisit ce qu'on veut cela on va les prendre ils sont trop mignons tout petit pour les faire un peu gratiné non mais au four et tout à gratiné c'est bon tout est trop bon voilà ce que ça rend énorme au retour de course regardez il ya de la salade menthe persil plein de fruits des rennes clos des pommes des poires des stanley j'ai pris des figues petit marron carotte il ya plein 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 de carottes plus d'un kilo de tomates des courgettes des concombres la betterave rouge oignon rouge haricots blancs brocoli concombre poireaux pommes de terre énorme et un petit kit de concombre je sais pas trop ce que ça va donner mais c'est assez rigolo et tout ça pour la modique somme de 53 euros 53 euros de fruits et légumes pour toute une semaine pour quatre personnes alors je vous montre le ticket donc écrit 63 euros parce que j'ai acheté du miel ou est-ce qu'il est du miel de fourqueux pour 10 euros de pot de miel donc il y en a pour 53 euros et voilà mes deux pots de miel de fourqueux ça me fait kiffer d'avoir du miel qui vient de moins d'un kilomètre de chez moi deuxième partie de course donc au supermarché je fais exprès de pas aller dans le moins cher des supermarchés donc c'est un supermarché de ville je vous montre donc les à peu près l'équivalent d'une semaine de ce qu'il me faut pour bien manger pour ma famille de quatre personnes ma fille va être dans le caddie et let's go pour faire les courses en moins de 30 minutes parce qu'après je dois chercher mon fils à la piscine je vous avoue que j'évite généralement les fruits de supermarché mais il y en a qui ont l'air très bon genre par exemple ces filles là elles ont l'air super par contre le bio ultra emballé ça me saoule franchement j'essaie de pas trop prendre là il y a l'air d'avoir des poires au bio en vrac donc j'en ai pas besoin mais au moins ça c'est bien non on n'en prend pas il ya trop de plastique chérie voilà je vais prendre quelques bananes quand même voilà et donc par exemple tous ces rayons là je n'achète rien dedans donc des saucisses à 5 euros des steaks à 4 euros 5,90 et ben je prends pas ça fait énormément économiser par exemple des produits comme ça moi par exemple mon fils ça c'est pour une personne tellement écrivent la dalle donc voilà finalement c'est hyper cher quoi c'est presque 5 euros pour une personne ça coûte très cher les trucs comme ça très très transformé c'est pas du tout ce qu'il y a dedans là le gendron cru ou le gorgonzola noix merci bon et puis alors ça pareil ça on n'en prend pas du tout vous avez l'impression que c'est pas cher mais par contre au niveau santé vous le payez très très cher voilà et souvent dans les rayons bio parfois vous trouvez des bonnes petits produits comme par exemple qui coûte deux euros donc on va en prendre pas mal c'est cool vous laissez pas verner non plus par ces trucs voilà bio soit disant à la santé parce qu'au final vous allez regarder la liste des ingrédients mais en fait très vite avec beaucoup de sel il y a quand même 8 grammes de sucre voilà moi si je mange des radiolets j'ai pas envie qu'il y ait du sucre dedans et là ici on est vraiment dans le pire du pire tout ce qui vous arrivez au fond ça coûte pas cher ah tiens vas-y une petite sauce au poivre pas cher 2 euros tiens une petite sauce curry comme ça pas cher vas-y c'est facile le curry t'as pas besoin de prendre jeter du lait de coco ni du vrai curry tu mets ça bah oui tiens bien sûr qu'est ce qu'on va trouver là dedans hop 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 voilà donc sucre 3 grammes de sucre bah moi quand je fais du curry je mets pas de sucre dedans pareil pour la sauce frite qu'est ce qu'on va avoir là dedans pas de tension ingrédients voilà sirop de glucose fructose donc c'est du sucre pour la sauce frite voilà génial et tout ça on a l'impression que c'est pas cher ça rajoute du petit coup comme ça dans votre vie en fait ça vous donne de l'addiction de l'addiction permanente donc à fuir puis en termes de sauce tomate moi je vous conseille de toujours prendre la purée de tomates pour la sauce tomate parce que dans les ingrédients et bien vous avez juste de la tomate pareil pour celle ci en ingrédients juste de la tomate alors que de l'autre côté vous allez voir du côté des sauces tomates industrielles elles sont où elles sont là et ben voilà donc là vous avez de la tomate et du sucre et aussi de l'amidon transformé de maïs blablabla tout ce qu'on veut pas je voulais vous montrer aussi donc là par exemple vous avez du pois chiche bio qui a 3,35 euros la boîte vous en avez à 340 grammes égouttés c'est quand même vraiment cher et là vous avez le pois chiche bio français qui est 500 grammes mais sec donc là vous allez en avoir pour plus de plus de 1 kg en poids net égouttés après cuisson donc pratiquement le double il est à 3 euros 3 euros le kilo alors là bas il était à 3 euros les 450 grammes donc sans hésiter on prend ça et là en fait vous êtes au royaume du bien manger des fibres de tout ce qu'il faut regarder comment c'est pas cher 500 grammes secs 2 euros 1,15 euros 1,25 euros là c'est que du bon là vous pouvez tout prendre vous pouvez tout prendre dans ce rayon là voilà s'il y a un rayon à dévaliser c'est celui-ci voilà bah du coup c'est le soir parce qu'en fait on est rentré on a dîné j'ai couché les enfants et voilà du coup il fait nuit maintenant et du coup je vous montre tout ce que j'ai acheté au supermarché alors en fait les prix sont cool et tout comme je supporte pas de faire les courses au supermarché c'est vraiment pas ma passion j'en ai acheté beaucoup il y en a à peu près pour deux semaines mois à dix jours deux semaines je vous montre un peu plus en détail alors au rayon frais du beurre du beurre bio mais en plus petites portions c'est plus pour tout ce qui est gâteau voilà parfois je prends toujours du sommet frappé à hausser parce que je suis franco-ontoise donc voilà je prends du vrai côté de la crème de soja des olives quand même un pot de crème fraîche de temps en temps dans les recettes c'est sympa ben là je prends toujours de la bio du lait de coco donc mais de sauce tomate je suis désolé celle là en fait on l'a déjà utilisé pour le dîner on en avait plus un peu de tomates séchées des oeufs je prends toujours des oeufs bio voilà je prends deux boîtes j'utilise pas deux boîtes par semaine c'est plutôt entre six oeufs par semaine donc là c'est bien je vais pouvoir faire des gâteaux alors après vous allez voir en fait c'est là que j'ai le plus en quantité c'est les féculents donc je me suis racheté de la farine et donc j'ai acheté plein de trucs de pois chiches du riz des pois cassés des lentilles vertes des haricots rouges encore des lentilles vertes parce que bon on en mange beaucoup chez nous un peu de coquillettes plein de bons riz j'ai envie de tester ça la spaghettis je sais pas trop ce que ça va donner mais parfois c'est joli des pâtes encore des pâtes parce que les enfants adorent j'ai pris aussi des wraps pour faire des faritas à un moment donné aussi du quinoa ensuite là c'est plutôt ce qui est petit déjeuner donc ça on en boit à peu près ouais deux un ou deux litres par semaine je prends toujours plutôt avoine ou amande mais avec calcium en fait voilà ensuite j'ai pris des noix des amandes des noisettes un petit peu de levure parce que je fais des gâteaux et puis des graines de courge alors ça c'était ce qui était le plus cher mais bon je me suis lâché parce que ça faisait longtemps que je n'en ai pas acheté des petits raisins secs ma fille elle adore alors les raisins secs par contre ça toujours prenait bio les fruits secs parce que sinon c'est bourré de sulfite alors du coup les fruits secs sont tous un petit peu foncés mais c'est pas grave ça veut dire qu'ils sont bons quand ils sont bio et alors ce qui me tue c'est qu'ils disent Nutri-score C alors ça c'est un scandale parce que franchement les fruits secs bio c'est quand même pas mal voilà bon les noix en Nutri-score on est en A tant mieux j'ai aussi acheté de la purée d'amandes donc voilà c'est un pot comme ça ça fait à peu près deux semaines de tartines de trois semaines de tartines parfois j'en mets aussi dans les gâteaux au supermarché j'achète jamais trop de fruits et légumes mais bon les bananes on les trouve pas au marché chez les petits fabricants voilà donc je prends des citrons non traités c'est chiant les citrons non traités c'est toujours sous plastique mais qu'est ce que j'y peux moi ça existe pas en rack et donc après c'est le coin trash le petit coin trash et oui parce que forcément on fait un petit peu de trash alors j'ai acheté des énormes chips parce que voilà je suis une addict aux chips les chips c'est pas très bien en même temps c'est pas grave j'en mange très rarement mais j'en mange quand même un petit peu ça j'adore pour l'apéro c'est vraiment pas mal et en terme d'ingrédients bon franchement c'est pas dégueu il n'y a pas trop de sel il n'y a pas de sucre c'est plutôt tranquillou et j'aime bien ensuite ma fille a choisi ça alors voilà sur les deux semaines elle en aura un petit peu de temps en temps quoi c'est rare mais voilà c'est quand même un petit enfant qui vit avec son temps bien sûr du chocolat noir à 85% pour moi ma passion et pour les enfants du chocolat au lait c'est ce qu'ils préfèrent mais pareil je leur donne de temps en temps un petit carré pour mon mari et ça aussi pour ma fille bon j'avoue je connais pas j'ai même pas regardé la liste des ingrédients clairement c'est du plaisir voilà de temps en temps un petit gâteau voilà donc avec tout ça clairement j'en ai pour plus d'une semaine plutôt deux semaines de denrées alors bon bien sûr j'ai toujours un fond de roulement du sel de l'huile j'ai quand même racheté un pot d'huile voilà du café tout ça fin voilà du sucre j'en ai toujours ça roule de temps en temps mais voilà en gros le genre de course que je fais voilà toutes les deux semaines dix jours deux semaines j'aime pas trop faire les courses au supermarché mais bon il faut bien et alors pour tout ça pour nourrir quatre personnes pour deux semaines combien j'ai dépensé voici le ticket de caisse du jour attention alors j'ai dépensé 143 euros pour à peu près voilà deux semaines deux semaines dix jours de nourriture franchement on peut tenir deux semaines voilà en gros donc vous voyez on est à peu près à 200 euros tous les dix jours pour ma famille donc on va multiplier par trois ça faire 600 allez disons 700 euros par mois pour nous quatre ce qui est assez peu en finalement on est à moins de 200 euros par personne et par semaine et en fait pas une famille moyenne en france en gros le budget c'est autour de 300 euros par mois et par personne donc voyez finalement j'ai une dépense assez faible par rapport à la moyenne des français et ce qui est surtout très cool en fait c'est de montrer que voilà on peut très bien manger pour tout le monde mon fils mange énormément ma fille commence à avoir de bon appétit mon mari et moi on mange tout à fait normalement et voilà on a un budget alimentation qui est tout à fait correct en fait pour notre foyer voilà c'était très important pour moi de vous faire cette vidéo parce que voilà souvent j'ai des critiques comme ça autour de tu dépenses trop moi je peux pas ça coûte trop cher voilà car clairement quand vous voyez cette vidéo même parfois en se faisant un peu plaisir en achetant quelques super aliments un peu cher genre les graines de courge comme ça on arrive quand même un budget assez bas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a intéressé si vous voulez savoir comment bien manger je vous invite à regarder cette vidéo là qui se inscrit sur votre écran abonnez-vous à ma chaîne youtube c'est très important vous abonner à ma chaîne youtube parce que ça fait que d'un seul coup la vidéo est plus vue et du coup tous mes bons messages autour de l'alimentation équilibrée et du sport régulier diffuse très largement autour du grand public et c'est très important merci beaucoup salut